Dominique, grande opération de remise du chèque pour les 15 ans de l'association Une Rose en Espoir. Que va-t-il être organisé pour cette manifestation et comment va-t-elle se dérouler ? Alors oui, effectivement, c'est les 15 ans, c'est l'aboutissement de 15 ans de travail. Et la remise du chèque a lieu donc à Coinsurseille, enfin dans le secteur Coinsurseille, à Pournoil-Achétif plus exactement. Donc la journée, on va faire une journée champêtre. Alors dans un premier temps, il va y avoir une balade moto qui va se faire un peu dans le canton de Vernis, en gros, sur le canton de Vernis. Ensuite, il y a des animations qui seront là, il y aura une soirée country, il y aura des musiciens. Et lors de cette opération, aux environs de 20 heures, je pense qu'il y aura la remise du chèque officiel. Donc il y aura la remise du chèque Lorraine et il y aura certainement la remise du chèque national. Voilà. Donc ça, ça va se faire le 19 en soirée. Et ensuite, après la remise du chèque, les gens seront conviés à une animation festive, barbecue et puis soirée dansante, qui devrait se terminer dans le milieu de la nuit, on va dire. Alors comment ça va s'organiser ? Les motards viennent directement à Coinsurseille ? Voilà, tout à fait. Les motards sont conviés à partir de 13h à Coinsurseille. On les gare à Coinsurseille, à la cour dans la ferme, en face du bistrot qui est connu sur Coinsurseille, qui est notre lieu de rencontre. Donc on range les motos là et ensuite, à 15h30, début de la balade, on part sur le circuit qui fait 80 km et on en a à peu près pour, je dirais, 2h30, 3h. Tout en sachant que, bon, le circuit a été... le montage du circuit, ça ne s'est pas fait tout seul. Bon, ça s'est fait grâce à la préfecture, grâce aux forces de police qui nous ont donné un grand coup de main. Parce que, bon, on est dans la banlieue Messines, il y a de gros contraintes avec les autoroutes, les voies de contournement, tout ça. Mais bon, on a eu affaire à des interlocuteurs compréhensifs et qu'on a trouvé un terrain d'entente pour pouvoir mettre ce circuit en place en toute sécurité avec les forces de police nationales, les CRS, les gendarmes, les forces de police municipales et puis tout ça chapeauté par la préfecture. Après, donc, cette balade de 2h30, je crois à peu près, comment ça va s'organiser ? Après, les motards reviennent, donc, ont accès, on va dire, à la salle de Pournois-Lachétive et là, donc, moyennant une somme de... une entrée de 3 euros symbolique et là, on leur remet un bracelet qui leur permet de pouvoir s'alimenter tout au long de la soirée gratuitement sur les lieux. Les boissons, par contre, seront payantes, mais à des prix défiant toute concurrence. Et pendant ce temps-là, il y aura une animation country, il y aura quelqu'un qui fera de la musique country et ensuite, il y aura une soirée dansante, on va dire, avec un orchestre et 4 musiciens. C'est d'ailleurs le maire de jury qui nous a toujours soutenus, qui sera là et qui viendra nous faire l'animation dans la salle. Vous m'avez dit nourriture quasiment gratuite. Je pense que vous avez dû avoir des sponsors qui vous ont donné un gros coup de main. Oui, on a... bah là, c'est sûr, ça fait 15 ans qu'on est là, donc on est suivis par de nombreux sponsors qui sont invités, au même titre que les élus du canton, tous les maires du canton de Vernis et même des alentours. Donc, et nous, sponsors, sont invités. Oui, oui, sans les sponsors, sans les maires, sans les sponsors, sans les élus, cette manifestation n'aurait pas pu se faire parce que parallèlement à ça, notamment avec le spectacle moto, parce qu'il va y avoir un spectacle moto au moment de la soirée champêtre, notamment avec le spectacle moto, on a des contraintes de la préfecture, ce qui est logique, et on a été aidé par les communes de Montigny, Marly, par le Conseil Général, qui nous prête du matériel, qui nous installe du matériel, donc c'est un travail d'ensemble, quoi. Le spectacle moto qui se déroulera en plusieurs séries, en plusieurs boucles, et les gars font plusieurs représentations, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir profiter du spectacle en plusieurs fois, quoi. Donc, voilà, et ce spectacle moto nous est offert par un sponsor, donc grand merci à lui, quoi. Et puis, oui, c'est Suzuki, le magasin Suzuki de Moulin, en face de la Rotonde, qui participe, qui nous aide beaucoup avec ce spectacle moto. À partir de 20h, la remise du chèque, il sera bon ? Je ne sais pas, non, ouais, je pense qu'il ne sera pas mal, il ne sera pas mal. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas encore les chiffres, le chiffre global, mais je pense qu'on fera, j'espère faire aussi bien que l'année dernière, peut-être même un peu mieux. Mais bon, on verra, on verra. Comment au niveau de la logistique, les motards peuvent venir ? Je pense que ça sera balisé, déjà, avant de venir. Le départ, on part de Coins-sur-Seille, donc les gens seront garés autour du point de départ, le bistrot à Coins-sur-Seille. Et quand on a la fin de la balade, les gens seront garés aux alentours de la salle de Pont-de-la-Chétive. Donc, il y aura une cour d'école, il y aura une grande ferme, qui sera, donc là, le sol est en arrobé. Et il y aura un terrain de foot qui sera également matérialisé. Et on a prévu également, en fonction du temps, on a prévu des petites planches en bois pour éventuellement mettre sous les béquilles, parce que des fois, le sol est meuble, ce n'est pas toujours facile. Un balisage aussi pourra arriver à Coins-sur-Seille ? Oui, il y aura un balisage. Bon, à Coins-sur-Seille, tout le monde connaît, puisque c'est là que tout est parti. Mais il y aura également un balisage qui sera fait à partir de la voie de contournement qui arrive de la 31. Et puis, pour nos collègues qui viennent de Meurthe-Moselle, qui vont arriver par Pont-à-Mousson, ça sera également fléché, il y aura une banderole, il y aura du fléchoge. Est-ce qu'on peut éventuellement dormir sur place ? On pourra dormir sur place. Bon, il faut que les gens qui veulent dormir sur place, ils pourront dormir dans la salle, ça ne posera pas de problème. Bon, il faut qu'ils amènent leur matériel pour pouvoir dormir, quoi. Mais ça sera spartiate, mais il y a possibilité de dormir sur place. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a un endroit où on peut avoir quelques informations complémentaires ? Il y a pas mal d'informations sur le site, le site officiel de la Rose en Espoir. Et puis, par votre intermédiaire, j'espère que vous allez nous relayer un peu partout. Et puis, vous leur dites qu'ils sont tout le monde et les bienvenus. Et qu'on va essayer de faire une bonne fête.